Salut tout le monde, c'est Nuit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview avec Léandre qui est à l'Université de Montréal et qui a un projet de recherche sur l'utilisation des psychédéliques avec l'alcool. Du coup, on va aborder un petit peu ce sujet-là de sa recherche. On va aussi parler de son parcours et un petit peu s'intéresser aux gens qui aimeraient, on va dire, travailler, étudier dans le milieu des psychédéliques qui est en train de s'expandre avec cette renaissance. Du coup, voilà, je vous laisse la vidéo. Les cinq premières minutes avaient un problème de son. Du coup, je les ai coupés, mais c'était juste une introduction et on reparle de tous les sujets qu'il y avait dans l'introduction durant la vidéo. Du coup, je vous laisse la vidéo. Bon visionnage. C'est très intéressant et je pense que tu as raison de te focaliser sur l'alcool parce que je pense que c'est la première addiction dans le monde, peut-être la deuxième derrière la cigarette. Et moi, dans mon expérience personnelle, c'est-à-dire moi-même, je n'ai jamais été un grand consommateur d'alcool et les psychédéliques m'ont fait arrêter à un moment où je me suis rendu compte que littéralement, je voyais ça comme du poison. Je me disais, j'ai l'impression que ce n'est limite pas un produit fini. Tu vois, genre l'alcool, en tout cas l'éthanol, il est utilisé des fois en chimie pour transformer une molécule en une autre, etc. Mais ce que je veux dire, c'est d'utiliser elle-même la substance et surtout pas boire des litres de ça. Ça me paraissait, au bout d'un moment, ça n'avait aucun sens. Et je me suis rendu compte que dans ma vie, les périodes où j'avais consommé plus d'alcool, c'était une période où je n'avais pas du tout consommé de psychédéliques. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'a fait arrêter personnellement sans que je n'ai jamais été alcoolique ou dans une consommation forcément excessive. Mais je pense qu'elle a quand même été nocive. Et pas mal de proches autour de moi qui ont pris des psychédéliques ont modifié leur consommation. C'est-à-dire que certains ont complètement arrêté et d'autres ont réduit leur consommation au moins pendant les périodes qui ont suivi un trip qui était assez profond. Et du coup, toi, ton parcours, ton parcours, t'as dit que t'avais testé l'ALFD. T'avais quel âge quand t'as testé l'ALFD? J'avais 18 ans à l'époque. Ok. Je ne recommanderais peut-être pas, tu sais, je n'ai jamais recommandé à personne qui compte de faire des psychédéliques. Surtout pas à cet âge-là, mais comme les expériences ont fait que je me suis mené à faire ces expériences-là à cet âge-là. Et ça m'a mené cette expérience qu'on a mené à d'autres expériences, on a mené à qui je suis aujourd'hui. Donc pour moi, ça a été positif. Mais autrement dit, mon expérience, c'est l'expérience que j'ai vécue selon le contexte en lequel j'étais, l'environnement en lequel j'étais, puis mon background psychologique. fait que c'est pas, je ne recommanderais jamais à quiconque de répliquer ça. Je ne dis pas, faites comme moi, c'est plus comme, ce que je vous montre, c'est plus comment ces expériences-là m'ont fait, qui je suis aujourd'hui. C'est ça, moi je suis d'accord avec toi, de toutes les façons. Je pense que c'est illégal d'inciter à la consommation de substances. Et moi je pense que même si les psychédéliques ont un grand intérêt, ça reste des substances dangereuses si elles sont mal utilisées. C'est-à-dire que je connais beaucoup de gens qui ont pris des doses trop élevées dans des mauvaises conditions et qui ont eu des effets qui ont suivis qui étaient négatifs. Du coup, pour moi, c'est quelque chose qui doit se faire avec un grand respect des différentes molécules. En parlant de molécules, à part l'LSD, tu as testé quoi d'autre comme substances psychoactives, dans le sens là que j'ai dit le terme ? Coactive, ben l'LSD, par la suite du 1PLSD, qui est sensiblement la même chose. J'ai fait mes champions magiques, donc de l'Apsilocybin, du DXM, du Dextro-Métrofane, qui est un édition, du DMT, de la kétamine, du 2FDCK, et c'est pas mal le tour de ma consommation. Peut-être de la MDMA, mais la MDMA c'est plus un non-pathogène qu'un psychédélique, mais ça a quand même des effets similaires. Au final, tu sais, si on peut rentrer la kétamine dans le psychédélique au sens large, on peut aussi rentrer la MDMA. Je pense qu'au sens strict, les psychédéliques, ça se limite aux phénétylamines, triptamines et mystérgamides. Et je pense qu'au sens large, on peut rentrer un petit peu toutes les substances, comme les empathogènes et les dissociatifs, qui ont, je pense, un intérêt thérapeutique, en tout cas dans certaines circonstances. Ça rentre là-dedans. Puis pour ajouter ces expériences-là, comme les psychédéliques, c'est pas les psychédéliques, autrement dit, parce qu'ils sont dangereux, c'est plus le contexte dans lequel on les utilise, puis l'environnement dans lequel on est qui influence l'expérience. C'est plus particulièrement pour ces substances-là. On est très sensibles, nous les humains, à l'environnement dans lequel on les consomme, et ça peut vraiment changer l'expérience qu'on va vivre. Et donc, le plus qu'on a d'informations, puis on est très chanceux, on vit dans une ère où on a accès à Internet, on a accès à plein plein d'informations et de ressources. Donc, le plus qu'on se renseigne, le plus qu'on optimise cette expérience, le plus on se donne des cartes pour avoir les meilleures expériences possibles et les meilleurs bienfaits de ces substances-là, si on décide de les consommer. Intéressant. Alors maintenant, je vais te demander plus un petit peu pour ton parcours en tant qu'étudiant. Comment tu as fait pour te diriger vers ça? Parce qu'on ne voit pas des publicités sur Internet. En fait, rejoignez la recherche psychédélique. Vous aussi, devenez un chercheur sur le web. Ben, surtout pas. Je te dirais que c'est quand même très, très tabou. Mais je pense que beaucoup de sujets sont tabous, mais avec des recherches, puis je trouve que c'est ça la beauté d'Internet, c'est qu'avec des recherches, on va trouver des ressources et des gens qui sont passionnés par les mêmes sujets que nous. Comme toi et moi, on vit dans deux pays différents. T'es au Maroc, moi je suis au Canada. Mais grâce à la beauté d'Internet, grâce aux beautés des réseaux sociaux, des contacts, que ce soit à travers Reddit, à travers Facebook, à travers YouTube, n'importe quoi, de trouver des gens qui s'intéressent au même sujet que nous, puis de connecter avec ces gens-là. Fait que moi, ça a été ça. J'ai fait des recherches. J'ai vu Maps, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui m'a beaucoup ouvert l'esprit. J'ai vu des études dans le domaine académique. J'ai vu des gens qui partageaient les mêmes opinions pour moi. Fait que j'ai commencé à parler, à être plus ouvert par rapport à mes opinions, puis à mes intérêts de collaborer dans ces sujets de recherche-là. Puis après ça, pour faire de la recherche, ce qu'il faut trouver, c'est un… Si vous avez des intérêts de faire de la recherche, si vous êtes plus en clinique, c'est une autre… Je ne pourrais pas vous dire, mais si vous voulez faire de la recherche, il faut trouver des directeurs de recherche qui vous supervisent, donc des gens qui sont intéressés à ces recherches-là. Donc, il faut au minimum que si vous voulez faire de la recherche, contribuer, trouver quelqu'un qui a un minimum de connaissances par rapport à ces substances-là et qui est prêt à vous épauler là-dedans et à vous assister dans vos projets de recherche. Fait que c'est ce que ce soit… Moi, j'ai trouvé un directeur de recherche qui regardait les substances psychoactives, les trajectoires de consommation qu'il y avait en psychiatrie. Et lui, il s'intéressait aux psychédéliques. En fait, il ne fait pas de recherche précisément sur les psychédéliques, mais il est intéressé à, puis il connaît ça, il est ouvert à ce que je fasse mes recherches là-dessus. Fait que c'est au minimum de trouver des ressources autour de vous qui s'intéressent à ça. Puis, tu sais, moi, ça n'a pas été facile parce que, en plus, les psychédéliques sont stigmatisés, c'est des… Tu sais, les gens ne vont pas en parler nécessairement en public. Tu vois, ça commence, mais il y a un freinage un peu d'en parler. Fait que c'est dur de trouver des gens qui ont les mêmes opinions que ce soit. C'est rare que les gens disent publiquement, « Ah, moi, je consomme des psychédéliques, à moins que tu t'appelles Joe Rogan, par exemple. » Donc, voici ça. Trouver des gens autour de soi qui s'intéressent à ça, ça va trouver à des opportunités. Connecter avec des réseaux, des réseaux de recherche. Moi, je suis abonné à des réseaux de recherche en Europe, par exemple, à Amsterdam et à Berlin. Beaucoup de gens dans l'Europe s'intéressent à ça. Tu sais, en Angleterre aussi, je sais qu'ils ont des laboratoires qui utilisent ça. C'est de connecter avec ces ressources-là. Puis, tu sais, « Put yourself out there ». Déjà que les psychédéliques, c'est assez tabou au Québec, du moins dans la région du monde où je suis. Mais je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez dans le monde, mais c'est de trouver des ressources et d'en parler, de créer des connexions, puis de vraiment nourrir ces connexions-là le plus possible. Puis, de fil en aiguille, vous allez trouver des gens qui s'intéressent à ça, des opportunités. Continuer de collaborer, de forcer ensemble, puis tranquillement, au fur et à mesure qu'on nourrit ces relations-là, on va faire avancer la recherche, puis la thérapie, puis juste la cause des psychédéliques en général. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, faire avancer la cause des psychédéliques, c'est quelque chose que j'avais eu en tête dès que j'avais 18 ans, après mes premières expériences, je voulais à fond me mettre dans ça. Après, je n'étais pas du tout dans le bon domaine, j'étais en ingénierie. Du coup, j'avais switch pour faire psychologie. Et après, en psycho, je me suis rendu compte que même si j'avais étudié des choses qui m'avaient intéressé, ce n'était pas forcément ce qui me plaisait. Je n'aurais pas forcément, je pense, été à l'aise en tant que psychothérapeute et essayer de faire psychothérapeute dans les psychédéliques. Et je me suis rendu compte que moi, ma manière de faire avancer la renaissance psychédélique, c'était vraiment de partager mon expérience par vidéo avec YouTube. Et je me rends compte qu'au final, il n'y a quand même pas beaucoup de contenu, en tout cas dans le YouTube francophone, qui, on va dire, donne vraiment des guides pour utiliser les substances. Il y a quand même, je trouve, beaucoup d'informations, mais il y a peu de guides qui vont vraiment expliquer en détail comment utiliser une substance, c'est-à-dire avec des choses comme la méditation, la respiration holotropique et beaucoup de facteurs. Et après, je me suis plongé dans toutes les expériences autour des psychédéliques, comme par exemple, je ne sais pas si je t'en avais parlé, mais j'ai fait la thérapie de la chambre noire où je me suis enfermé dans l'obscurité totale pendant 6 jours, 9 jours et 12 jours. Et c'est une expérience que j'ai vécue qui, à chaque fois, ressemblait beaucoup à une expérience psychédélique, dans le sens où il y avait une sorte de transcendance des concepts de l'espace-temps et une dissolution de l'ego. Et il y a même une théorie comme quoi il y aurait une transformation de la mélatonine en DMT, en 5-méodMT. Après, ce n'est pas prouvé, mais de mon expérience personnelle, au bout de 9-10 jours dans l'obscurité, j'avais l'impression d'être vraiment dans le même état que quand je micro-dosais la 5-méodMT à peut-être un milligramme, tu vois. Et du coup, voilà, moi, ça a été ma manière de faire avancer le mouvement psychédélique. Et comme tu le dis, au final, on rencontre plein de gens. J'ai rencontré, que ce soit sur Internet ou parfois même dans la vraie vie, plusieurs abonnés qui se sont beaucoup intéressés au domaine des psychédéliques, qui ne recherchent pas le récréatif, qui ont eu un petit peu le déclic qu'on pouvait voir des choses beaucoup plus grandes sur le monde et sur nous-mêmes. Et du coup, voilà. Et du coup, aujourd'hui, je suis entouré, que ce soit dans la vraie vie ou sur Internet, surtout par des gens qui sont un petit peu dans le milieu des psychédéliques. Du coup, voilà, pour moi, c'est même plus un tabou d'en parler vu qu'en plus, j'écris des articles dans le milieu, etc. et que c'est un petit peu mon job, même si je n'aime pas ce mot, de ce que je fais dans les psychédéliques. Moi, actuellement, je commence à en parler complètement ouvertement, tu vois. Mais je pense que c'est un processus qui s'est fait comme pour ma part. Tu sais, comme mes premières expériences, je n'étais pas à l'aise du tout d'en parler. Je gardais ça vraiment pour moi. Fait que mon premier réflexe, ça a été d'aller sur Reddit et de regarder des témoignages des gens qui avaient écrit des expériences. Puis c'est des gens, tu sais, Reddit, c'est anonyme. C'est comme, tu écris un con, mais tu t'appelles T-bone 22, tu sais, personne ne va trop tracer. Mais ça a été ça. Ça a été de voir les expériences de gens et faire, OK, je ne suis pas le seul qui a vécu une expérience mystique ou comme transformatrice sur ces drogues-là. C'est vraiment quelque chose qui est partagé. Puis c'est vraiment, ça a été un processus. Tranquillement, à force de lire des expériences, d'en parler à des gens, je me suis comme dégêné, dédoucé à en parler de plus en plus. Puis par la suite, ça a été le fait d'avoir à trouver un directeur de recherche dans l'année, il faut que tu dises c'est quoi tes intérêts de recherche. Et donc, ça a été un processus. Ça m'a pris deux, trois, quatre ans, après ces expériences-là, pour vraiment être ouvert à en parler. Tu sais, au jour où, tu sais, aujourd'hui, je suis à l'aise de faire un podcast avec toi puis d'en parler ouvertement. Mais ça a été un processus. Ce n'est pas facile. Mais comme, moi, c'est le sujet que j'étudie, c'est ma personnalité, c'est les gens m'identifient comme la personne qui parle et puis ce qu'elle est, tu sais. Fait que c'est une question identitaire un peu en ce sens. Moi, je m'identifie comme quelqu'un qui étudie là-dedans, qui est passionné par ça. Donc, l'identité vient avec moi qui en parle aux gens autour de moi. Mais ça, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tout comme on ne devient pas un athlète du jour au lendemain, c'est un processus qui se fait de fil en aiguille. On s'entraîne, on s'entraîne. Un jour, notre vie se structure autour de ça. Le fait de parler psychédéliques, de sortir du stigma, c'est un processus qui se fait. Puis ça se fait mieux quand on contacte des gens qui s'intéressent à ça puis qui en parlent aussi. Ça aide beaucoup à déloucir tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi, dès 2018 ans, aujourd'hui, j'en ai 27. J'ai voulu me plonger dans le milieu des psychédéliques et de partager un peu ça. Et je t'avoue que ça m'a pris du temps. Ma chaîne YouTube, je l'ai commencé en septembre 2020. Et voilà, ça m'a pris un certain temps à partager toutes ces informations, etc. Et comme toi, dans mon environnement, je suis la personne qui va parler de tout ce qui est psychédélique ou de quête de l'âme ou quête de soi-même, etc. Et moi, c'est un sujet qui me passionne complètement. C'est vraiment le... Au-delà des psychédéliques en eux-mêmes, au-delà de l'outil, c'est vraiment l'exploration de là. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un monde où on explore l'extérieur, on voit plein de choses. Mais j'ai oublié qu'il y avait dit ça, que le plus grand voyage, la chose qui fait le plus peur à explorer, c'est nous-mêmes. Et voilà, et que le divin est caché au fond de nous-mêmes. Et cette quête de l'absolu, cette incroyable révélation qu'il y a au fond de nous, ce cheat code, ça m'a tellement surpris, tu vois, lors de mon plus gros trip, je pense que c'était en 2020, j'avais 20 ans et quelques. Et le fait d'avoir une transcendance totale, c'est-à-dire une mort de l'ego totale, vraiment mourir quoi et voir ce qu'il y a de l'autre côté et avoir l'impression d'avoir une révélation utile sur l'essence même de la vie, c'était tellement fou que j'ai vraiment eu envie de donner l'opportunité à tous ceux qui sont dans cette quête des profondeurs, cette quête de vérité, cette quête du divin, de vraiment avoir des petits conseils ou une sorte de guide sur lequel se baser pour pouvoir vraiment trouver cette essence infinie au fond de nous. Puis je pense que, ben tu sais, les psychédéliques, c'est comme un peu un accélérateur de ce processus-là, tu sais, en ce sens que, je pense que la quête de l'accueil du soi, de l'ego au fond de nous, c'est quelque chose que les bouddhistes cherchent ou les moines tibétains font depuis des années et les psychédéliques, c'est un peu une façon de bypass tout le processus de méditation, quelque chose qui peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Ça vient directement nous permettre, ben, tout le psychédélique, mais aussi la respiration allotropique, d'autres techniques qui nous permettent d'accéder à ce qu'on nous, de débroussailler un peu tout ça autrement. Ça vient dès là-dedans, définitivement, là. Yes, yes, yes. Ben, je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, par rapport à ton étude, comment, comment t'as procédé? Comment t'as procédé pour faire ton étude? Pour, pour, choisir le sujet de recherche ou comme pour trouver le, ben, trouver le directeur et tout ça? Non, je dirais, l'étude en elle-même, interroger les gens, s'organiser, l'étude en elle-même plutôt. Ben, dans le fond, l'étude que j'ai, j'ai commencé, c'était, tout d'abord, je pense, la recherche, ça vient d'un, d'un intérêt vraiment génuine de comprendre un phénomène. Tu veux vraiment, tu sais, tu te poses la question, toi, quand tu dors, t'es comme, je vais essayer de la, de la faire comprendre, de la comprendre, autrement dit. Puis après ça, ça a été de, trouver un directeur, ça a été d'en parler, de réfléchir à la conceptualisation de l'étude, puis aussi, tu sais, en recherche, tu peux pas juste partir une étude de zéro, faut que tu aies comme un justificatif, faut que tu, faut qu'il y ait déjà de la science qui démontre que ton projet, qui démontre ton hypothèse, autrement dit. Puis là, ça devient de plus en plus facile parce qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent au psychédélic, mais tu sais, avant, mettons, si tu fais une étude sur des psychédéliques, c'était très dur de justifier pourquoi, parce qu'il y avait aucune étude qui, ou très peu, qui justifiaient les psychédéliques. Mais là, de plus en plus de chercheurs font des études, ça devient de plus en plus facile, puis c'est comme une vague qui se crée, de trouver des recherches qui justifient, OK, mais moi, je m'intéresse à ça parce que tel chercheur, tel chercheur, tel chercheur, tel chercheur, ont trouvé que les psychédéliques réduisaient la consommation d'alcool. Ça fait que moi, ça a été ça. Puis après ça, moi, ce qui m'a motivé à faire des entrevues qualitatives, donc je me suis rendu compte que la plupart des études qui étaient faites, c'est des études exploratoires ou des chercheurs, mettons, mettent des questionnaires en ligne ou en laboratoire puis ils disent voici, j'ai des questions à vous poser, il faut y répondre, les gens y répondent aux questions, puis après ça, les chercheurs font des calculs, des statistiques, puis ils déterminent que, par exemple, le fait de consommer des psychédéliques est positivement corrélé avec une réduction de la consommation d'alcool. C'est cool, c'est bien que ton test statistique nous montre cette causalité-là, par contre, on ne comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans l'expérience psychédélique? C'est cool de savoir que le phénomène A mène à le phénomène B, mais moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est quoi le processus entre A qui mène à B? Puis ça, il n'y a personne en recherche, il y a très peu de recherches qui se font en ce moment là-dessus, puis moi, c'est comme avec les compétences que j'avais à cette époque-là et la littérature, je me suis dit, mon projet de recherche va répondre à cette question-là de, OK, il y a A qui mène à B, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans l'expérience psychédé? C'est avec mon background en psychologie, je m'intéresse vraiment au vécu des gens qui a l'expérience en tant que telle, autant parce que moi, j'ai vécu ces expériences-là que parce que j'en entends ça autour de moi et je sais à quel point ça peut être transformateur. Alors, je me suis dit, je vais essayer d'isoler, de trouver les variables, autrement dit, c'est une expérience qui font qu'une personne change sa relation avec l'alcool, mais de comprendre vraiment avec le discours des gens et ce qu'ils disent et trouver du sens là-dedans et d'essayer d'intégrer ça à la recherche. Parce que je trouve que moi, la recherche, on appelle ça la recherche quantitative, la recherche quantitative où tu fais des questionnaires, où tu fais des tests statistiques avec des schémas, des modèles, c'est très bien, c'est bien pour exprimer des phénomènes généraux, mais c'est moins efficace pour comprendre l'expérience vécue par les individus. Puis moi, ma recherche, on appelle ça tout qualitatif, c'est une recherche qui vient décrire l'expérience humaine. Puis la recherche, idéalement, ce qu'on voit en recherche, c'est une valse entre ces deux, ces deux, ces deux devis de recherche. Donc on a les chercheurs qui font des recherches quantitatives où ils vont aller faire des recherches sur ces 5-10 000 personnes avec des questionnaires où ils vont faire des recensions. Puis après ça, c'est les chercheurs qualitatifs comme moi ou d'autres personnes tranquillement, c'est qu'ils s'intéressent de plus en plus à ça. Bien, qui voient les phénomènes, les corrélations que les chercheurs ont investigué plus précisément ces phénomènes-là puis les comprendre de plus en plus. Fait que moi, c'est ça mon projet, c'est que c'est des gens qui ont fait du quanti, qui ont fait des questionnaires auto-rapportés et qui ont détecté des phénomènes. Mais moi, mon but, c'est d'essayer ces phénomènes pour des gens puis comprendre le vécu. C'est le fait de comprendre comment ces gens vont intégrer leur expérience. Ça va autant aider nous, les chercheurs, à comprendre comment les utilisateurs récréatifs des psychédéliques intègrent leurs expériences à long terme. Mais ça va aussi aider les cliniciens qui vont vouloir comprendre de quelle manière eux qui vont administrer, les cliniciens qui vont administrer des psychédéliques, ça va leur permettre de comprendre comment leurs patients vont intégrer leurs expériences à court, moyen et long terme. Puis comment ça peut impacter toute leur personnalité, toute leur conception du monde et qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite. Fait que voilà, c'est un peu plus de précision par rapport à moi. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je voulais savoir déjà si c'est possible d'avoir accès à ton étude sur Internet s'il y a des gens qui voudraient lire les résultats de ce que tu as un peu. Ben écoute, en ce moment, je suis encore au recrutement de mes participants. Je suis en phase, tu sais, je viens de commencer mon recrutement, mais éventuellement, je vais publier un article et un mémoire de recherche, mais ça, ça va être plus en 2025 parce que là, je suis en phase primaire, puis après, il faut écrire un mémoire de recherche qui prend quand même un an à faire. C'est assez long l'académie et la gang si vous voulez vous investir là-dedans. Il faut aimer écrire. Il faut vraiment aimer écrire si vous voulez faire la recherche. Il faut aimer vulgariser, il faut aimer se poser des questions, être très analytique aussi. c'est très rigoureux la science, ça demande, c'est très long aussi parce que c'est pas juste, tu sais, moi, j'ai fait un projet de recherche, mais il faut aussi que les comités éthiques approuvent ou que l'université approuve, ça fait que c'est long. Ultimement, quand ça sort, quand tout ça a été approuvé, les gens peuvent faire confiance à ces résultats-là parce que ça a passé à travers un très long processus. Ok, parfait. Ben, tu sais, quand tu auras fait ton article, etc., je le mettrai dans la description. Pour ceux qui regardent la vidéo en 2025, il y a peut-être le lien dans la description. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire certains trucs sur ce que tu as déjà, par rapport à ce que tu as déjà commencé? Est-ce que tu as eu des intuitions par rapport à quelles sont les causes de cette relation entre l'alcool et les psychédéliques? Alors, oui, j'ai eu, là, mon projet, il commence, j'ai recruté trois participants. J'en ai cinq cette semaine. Ça commence à rouler. Puis mon but, c'est d'atteindre ou moins 20 participants pour atteindre un point où j'ai assez de participants pour trouver des conclusions. Mais au niveau de mes résultats préliminaires, je n'ai pas encore fait d'analyse concrète, mais ce que je vois qui ressort souvent, c'est que les psychédéliques, dans le fond, les psychédéliques, pour optimiser l'expérience, pour la rendre la plus bénéfique possible, il faut faire beaucoup attention au set and setting. Le set and setting, c'est le fait de l'environnement en qu'il y a du trou. Pour le contexte, les gens qui sont particulièrement les psychédéliques versus des psychédéliques, stimulant des dépresseurs ou des dissociatifs. Et donc, les psychédéliques demandent une certaine capacité d'introspection, une capacité de compréhension de soi et aussi, il faut que tu aies un objectif derrière ton expérience. C'est un petit peu, autrement dit, prendre des psychédéliques juste pour le fun et sans structure, mais le fait d'avoir un cadre et d'avoir un but et de réfléchir à ton expérience, ça te force vraiment à vouloir cette expérience-là, à optimiser les paramètres. Autrement dit, ça, pour les psychédéliques, les gens qui prennent des psychédéliques, qui font attention à ces variables-là, ce que j'ai remarqué chez les participants, c'est qu'eux par la suite, parce que souvent, l'alcool, en particulier, c'est une substance qui est un peu dans la société où on assume que les gens consomment, on ne se pose pas trop de questions pourquoi on consomme. Tu sais, mettons, tu vas chez un ami et ton ami te propose de prendre une bière, mais tu ne vas pas te mettre à te dire « Ah mon Dieu, est-ce que je vais triper ? » Est-ce que c'est des bonnes conditions pour moi ? » Tu ne poses pas ces questions-là. C'est comme « Ah, ouais, prends une bière, pourquoi pas ? » Tu bois ta bière, puis c'est un peu comme un réflexe. Mais ce qui se passe chez les consommateurs de psychélique, c'est que le fait d'avoir réfléchi à toutes ces variables-là, c'est qu'on devient beaucoup plus intentionnel par rapport à notre consommation. Pas juste de psychélique, mais aussi d'autres substances. Fait que ces gens-là, ils se disent « Autant pour l'alcool, quand vient l'opportunité de consommer, ils ne vont pas tous, mais certains se disent « Ok, mais est-ce que je suis dans un bon environnement pour consommer ? » Est-ce que je veux atteindre cet état-là de dépression ? Est-ce que je veux intentionnellement me mettre dans cette situation avec ces gens-là ? » Fait que, autrement dit, c'est pas que les psychédéliques vont de consommer son alcool. C'est plus que les gens deviennent plus intentionnels face à la consommation d'alcool. Et comme ils deviennent intentionnels, il y a certains qui disent « Mais finalement, l'alcool, c'est pas tant bénéfique pour moi. J'ai pas l'intention d'en prendre. Je trouve que c'est pas bénéfique pour moi à ce moment-là de ma vie. » Fait qu'ils résistent sur la consommation. Ils disent « Je vais pas consommer de façon mindless juste parce que tout le monde consomme autour de moi. Je veux vraiment que la consommation d'alcool ait un sens, soit intentionnel. » Fait que, tout ce que je disais c'est préliminaire, mais j'ai comme, des mes trois participants, il y en a plusieurs qui sentaient ça un peu dans la consommation, qui voulaient plus être intentionnel suite à leurs expériences psychédéliques parce que les psychédéliques demandent un peu d'être plus cadré, plus méticuleux dans le choix de l'expérience dans l'environnement dans lequel tu es situé. Fait que c'est quelque chose qui ressort. Mais ce n'est pas définitif. Il faut encore que je vois d'autres participants et que je confirme ça à travers mes analyses. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant à investiguer dans vos propres expériences si vous voyez « Ah, peut-être les psychédéliques, c'est ça que ça m'a fait faire. Ça m'a fait réaliser que je consommais de façon inconsciente ou sans vraiment poser la question. » C'est un peu ça les préliminaires de mon étude. Et du coup, toi, personnellement, comment ça a influencé ta consommation d'alcool les psychédéliques? Moi, pour ma part, c'est oui de la dire parce que je ne pourrais pas dire… Moi, pour compter que j'ai arrêté de consommer depuis un an et demi de l'alcool. Mais je dirais que ça n'a pas été un déclic. Ça n'a pas été « Ah, j'ai pris des psychédéliques puis soudainement, boum, j'ai arrêté de consommer. » Ça a plus été, j'ai pris des psychédéliques puis là, j'ai fait mes expériences. Puis après, quand je me remettais à consommer de l'alcool, de moins en moins, j'y vais des expériences bénéfiques. Autrement dit, je devenais peut-être plus sensible à l'effet que l'alcool me faisait faire. Donc, de plus en plus, je réalisais que l'alcool n'était pas bénéfique. Pour moi, je n'avais pas vraiment d'expériences positives. Ça fait que tranquillement, j'ai commencé à dîner ma consommation. Ça a été, ça a pas été comme ça parce que, ça a pas été direct parce que, ben, tu sais, l'alcool, on m'en offre tout le temps. Quand je sors, j'aime beaucoup sortir, socialiser, fait que, tu sais, c'est assez dur de dire dans un bar « Non, moi, je ne bois pas. » Tu sais, c'est pas encore très accepté dans la société québécoise. Mais ça commence, ça commence de plus en plus. Mais donc, ça a été un processus de mon côté où j'avais de moins en moins de bonnes expériences avec l'alcool puis j'étais de plus en plus réflexif. Je me posais vraiment « Est-ce que je veux vraiment consommer? Est-ce que c'est moi qui veux vraiment consommer et me mettre dans cet état-là ou c'est pour plaire aux autres, c'est pour me mettre dans un état qui va me rendre plus social? » Puis aussi, le fait que je me sentais dépendant de l'alcool pour atteindre un certain état d'être. Je me sentais dépendant de « Ah, je dois boire de l'alcool pour être social parce que sans alcool, je ne peux pas être social. Je ne peux pas faire mes amis. Je ne peux pas l'approcher des filles qui m'intéressent avec qui j'aimerais avoir développé une relation ou quoi que ce soit. » ça a été vraiment cette prise de conscience tranquillement que j'étais dépendant de l'alcool dans un contexte social puis qui me fait dire « J'ai envie de me dissocier de ça puis de fil en aiguille, j'ai sorti de la consommation, j'ai de moins en moins consommé jusqu'à vos jours où je ne consomme plus du moins. » En fait, je ne veux pas dire que je ne consomme pas. C'est très rare que je consomme, mais je vais consommer pour des motifs culturels ou intentionnels. Par exemple, si j'ai dans une culture puis dans une culture culture, ça fait partie des us et coutumes de consommer. Là, je ne vais pas dire non parce que c'est comme l'alcool fait partie intégrante d'une expérience que je trouve qui vaut la peine d'être vécue. Mais si c'est pour des motifs de socialisation, de déloucir, en guillemets, je ne vois plus aucun intérêt de prendre de l'alcool personnellement à ce stade de ma vie. C'est un peu ça ma relation avec l'alcool présentement comment s'est organisée. Overall, je ne vois pas de lien direct avec les psychélices, mais direct les psychélices m'ont fait que je suis tenu beaucoup plus introspectif sur mes motivations consommées. C'est ça qui éventuellement m'a fait très dur et à la consommation d'alcool. Ok, je vois. Du coup, moi, ce que je voudrais répondre par rapport à ça, c'est que moi aussi, ça a été un petit peu pareil, c'est-à-dire ma consommation d'alcool, ça n'a pas forcément été un déclic après une prise de psychédélique, mais au final, comme toi, quand je consommais de l'alcool, c'était de moins en moins agréable et je trouvais les effets secondaires et les effets de descente, etc., beaucoup trop lourds pour ce que ça apportait et je trouve que l'alcool, c'est quand même consommé à une telle fréquence, c'est-à-dire la majorité des gens, je pense, boivent au moins une fois par semaine, je pense, je ne connais pas les chiffres exacts, mais je pense que même avec une consommation qui est d'une fois par semaine, on est d'une certaine manière dans l'addiction, on arrête, on a des légers symptômes de sevrage, peut-être pas qu'on peut remarquer, mais ça existe, tu vois, et le fait de me dire que c'est une sorte d'addiction commune qui est acceptée, etc., ça m'a un petit peu dégoûté, j'ai pris du recul et surtout, tu as peut-être eu l'occasion de prendre des psychédéliques dans un milieu qui est peut-être social ou festif, ça m'est arrivé surtout quand j'étais plus jeune et tu es un peu dégoûté, je pense, de quand tu vois les gens qui boivent de l'alcool et qui commencent à, et qui ont des comportements, je ne saurais pas quel adjectif donner, mais ça, quand tu es sous psychédélique, voir des gens qui consomment de l'alcool, souvent ça dégoûte un peu, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne dirais pas, pour ma part, ce n'est peut-être pas un sentiment d'égout, mais c'est plus une mécompréhension, pourquoi ces gens-là consomment de l'alcool, c'est pas tant bon pour toi, tu as l'impression que les gens consomment parce que c'est ce qu'il te fait parce que c'est tellement normalisé que c'est rendu que c'est comme normal, c'est accepté que tu as ton verre d'alcool à la main sur ton patio, c'est comme la culture est centrale autour d'alcool, mais quand tu es sur l'épicélique, tu as l'impression que tu remets tout en question sur les normes sociales, tu sors un peu de ces codes-là dans lesquels tu as grandi, cette socialisation qui nous a été donnée depuis qu'on est jeunes, tu te mets à poser des questions et tu es comme pourquoi ils font ça? C'est comme, c'est pas tant naturel, c'est pas logique. Je ne dirais pas que c'est du dégoût, c'est plus comme une incompréhension pour ma part. Pourquoi? Ce n'est pas tant le fun, le hangover est assez atroce de plus en plus qu'on vieillit. Mais c'est une petite incompréhension, je te dirais, pour ma part. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, je t'avais dit que le terme dégoût, ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Moi, c'est plus la substance qui me dégoûte aujourd'hui personnellement. Surtout, le goût, on est d'accord, c'est particulièrement dégueu. On a normalisé le fait de boire du blanc, c'est plus en cause, c'est chaud. Oui, ça, c'est vrai. Quand j'étais jeune, c'était comme, c'était pas bon, mais les gens autour de moi boivent, c'est peut-être moi qui ne comprend pas la game, c'est quelque chose que je ne comprends pas. je me poussais, je me poussais, mais il y a tout un petit quand j'ai pas un petit hum. Ça, c'est moi, mais bon. Et du coup, toi, à l'avenir, après cette recherche que tu vas finir l'année prochaine, comment tu vois la suite de ton parcours dans le milieu de psychédéliques? Pour ma part, je suis un peu en questionnement, parce que là, je fais une maîtrise, c'est un peu comme une introduction à la recherche. Mais après, je sais que je veux continuer cette lancée, mais je ne sais pas encore si je veux faire un doctorat là-dedans ou si je veux être clinicien ou psychothérapeute ou si je veux juste être agent de recherche. C'est encore flou. Je sais que si je veux faire un doctorat là-dedans, je veux être dans un labo qui s'intéresse à ça et j'attends juste le bon moment pour placer les cartes. mais je ne suis pas encore sûr absolument, mais j'aime beaucoup la recherche. La clinique, c'est juste de trouver un moment donné sur quoi tu veux spécialiser aussi. C'est ça, un petit peu en questionnement, mais pour l'instant, j'aime bien ça. La recherche, c'est vraiment cool, mais à voir si je construis pour un doc puis peut-être continuer à pousser la recherche là-dedans en psychologie, en neurosciences cognitives. Il y a peut-être être thérapeute puis il y a une historie psychédélique. Une année que j'ai pensé, ce serait de donner des formations pour des thérapeutes qui aimeraient ajouter les thérapies avec des psychédéliques dans leurs arsenales de thérapie. J'ai pensé à ça, peut-être de m'ouvrir un projet comme être dans un organisme de la vie non lucratif puis de donner des formations à des professionnels de la santé. Il y a aussi, peut-être, c'est un projet que j'aimerais faire un jour, mais je n'ai pas les compétences en informatique, mais ce serait une application pour les gens qui font des batteries qui est un peu comme un assistant virtuel qui va te superviser avec lequel tu vas pouvoir clavarder, il va te rassurer sur ton expérience. C'est un peu genre un chat de GPT de la drogue. Je pense que ça existe. Je ne l'ai jamais testé, mais je pense qu'il y a une IA qui fait qui fait Tripsiter. Je ne l'ai jamais testé, mais je pense que ça existe. C'est un moment que ça existe, mais j'aimerais ça faire une version une version francophone adaptée pour les Québécois, les Français et toute la communauté francophone. C'est un projet qui est bon. En ce moment, c'est plus comme un rêve qu'autre chose. Et du coup, tu penses qu'à l'avenir, ça veut dire que les petits jeunes actuellement qui ont 18 ans qui passent leur bac et qui se dirigent peut-être vers la psychologie ou d'autres domaines qui peuvent mener vers les psychédéliques, est-ce que tu penses qu'ils auront plus de facilité avec cette renaissance psychédélique à aller dans ce domaine-là? Donc, dans le fond, je pense qu'en ce moment, c'est vraiment plus intéressant ou facile pour les jeunes qui s'intéressent au psychédéliques de contribuer là-dedans, surtout avec le monde numérique. Je pense que de plus en plus, les sociétés à travers le monde déstigmatisent le fait de parler de ça, de s'intéresser à ces sujets-là. Moi, je parle pour le Québec parce qu'au Québec, au Canada, autrement dit, on a beaucoup d'influence américaine et aux États-Unis, il y a beaucoup d'intérêt autour de ces thérapies-là. La psychologie a été légalisée dans plusieurs États américains. La MDMA aussi commence à faire figure pour les thérapies avec les troubles de stress post-traumatique. Puis le Québec et le Canada suivent un peu, tirent de la patte de l'arrière, mais suivent les États-Unis, autrement dit. De plus en plus, on est là-dedans. Mais, oui, autrement dit, selon la culture dans laquelle vous êtes, je pense que de plus en plus, il y a de l'intérêt qui se fait. Puis si ce n'est pas le cas dans le pays dans lequel vous êtes, si vous voulez vraiment contribuer, même en recherche, c'est très fréquent les gens qui veulent faire des maîtrises, des doctorats à l'étranger avec d'autres laboratoires, d'autres perspectives de recherche ou qui vont se relocaliser dans des pays qui sont plus ouverts par rapport à ça. Mais je pense, je ne sais pas selon vous, où est-ce que vous êtes dans le monde. Il y a plein d'endroits qui sont très ouverts dans 10-15 ans, même 5-10-15 ans, ça va commencer à être de plus en plus fréquent de parler psychédéliques. Quelque chose que vous pouvez faire, c'est que j'ai fait personnellement, mais parce que j'ai été financé par mon université, c'est d'aller à une conférence. Allez à une conférence sur les psychédéliques. Faites une petite recherche sur Internet, regardez conférences recherche psychédéliques puis c'est autour de vous. Regardez s'il y a des conférences qui existent. Moi, il y en avait une aux États-Unis, à Miami qui m'a vraiment intéressé. Je suis allé là, j'ai rencontré des gens, j'ai vu des... En trois jours, j'ai rencontré plus de gens qui s'intéressaient aux psychédéliques que dans toute ma vie. J'ai connecté avec full le monde, j'ai créé des contacts et ça a été un investissement d'argent. C'est quand même un billet d'avion, une conférence, un retour. Mais si vraiment t'es intéressé par ça puis tu veux contribuer à la recherche ou même pas la recherche mais autant la clinique, la recherche ou juste... Il y avait des gens de tous les backgrounds différents qui sont en business, en droit, en politique ou juste des gens, des consommateurs, des gens intéressés qui avaient leur propre pratique avec des psychédéliques, qui offraient des psychédéliques un peu de façon underground. Il y avait plein de bons différents. Mais si ça vous intéresse, je vous recommande fortement de... C'est plus facile sur Internet mais le fait de vivre une expérience en live avec des gens pendant trois jours dans une conférence avec plein de gens qui s'intéressent à ça, ça peut être vraiment vraiment cool. Voici mes tips si vous voulez contribuer à la recherche. Vous émergez avec des gens qui pensent comme vous puis en parler. En parler le plus possible. Moi, en tout cas, je suis grave content que la recherche avance et plus la recherche avance, plus on peut se focaliser sur des sujets précis. Par exemple, moi, je suis très passionné par les combinaisons de substances. Je vois un petit peu la médecine psychédélique comme de la cuisine et que dans plein de situations, une combinaison de substances peut être plus intéressant. Ça veut dire que si on parle, par exemple, de l'alcool, mon ex-copine était accro à l'alcool et une des tripes qui l'a vraiment aidé à ralentir sa consommation, en tout cas, pendant un bon moment et à moins avoir de problèmes liés à cette consommation comme vomir beaucoup et des choses comme ça, ça a été un candy flip. Un candy flip, en plus, c'était avec de l'ALAD. Du coup, l'ALAD, si tu connais, c'est un dérivé de l'LSD. J'ai fait une vidéo dessus qui est moins puissant que l'LSD. Il est plus, on va dire, plus doux, il dure moins longtemps, il est moins anxiogène, etc. Et c'était avec du 6APB qui est une version de la MDMA ou de la MDA qui est plus longue et un peu différente. Et justement, je pense qu'elle n'aurait pas géré du LSD tout seul qui aurait été trop intense, trop anxiogène. Elle était très facilement, elle pouvait partir en panique et tout. Et du coup, je pense que le mélange de ces deux substances, en plus, avec l'ALAD à la place de l'LSD ou le 6APB à la place de la MDMA parce que la durée est plus longue, on a le temps un petit peu de plonger plus profondément. Ça lui a donné la capacité de plonger dans quelque chose d'un petit peu profond et de mystique qui lui a permis de faire ressurgir les traumas et les pensées, etc. qu'elle essayait d'éviter avec la consommation d'alcool. À qui l'effet que les combinaisons de substances? Ça lui a permis, autrement dit, de se calmer, comme tu as dit, de diminuer les effets qui peuvent être assez forts de l'ASD, quelque chose de plus en pathogène pour lui permettre de rechanger ses conditions et ses questionnés sur elle-même dans un même contexte. Ce n'est pas vraiment une diminution des effets, je pense que c'est plus une diminution de la peur, de l'anxiété. Tu vois les effets en eux-mêmes, ils ne sont plus doux. Peut-être qu'il y a moins de pics, de coins, etc. Mais ça reste une intensification des effets, mais ça l'a aidé avec une expérience un peu plus en pathogène à plonger dans quelque chose de douloureux. C'est vraiment intéressant et je pense que en recherche, il y a beaucoup moins d'études. C'est déjà là qu'on n'a plus d'études psychédéliques, sur la polyconsommation, donc de toute façon plusieurs parce qu'il y a encore moins. Il y a moins de recherches par rapport à ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de trip reports, des rapports de trip sur Internet, sur des sites comme Reddit, Heroïd, Psychonaut, Wiki, Blue Light, ou YouTube. Oui, YouTube, avec toi, tes expériences que tu partages qui existent. puis tu as beaucoup de ressources pour te poser des questions. C'est un peu plus underground, moins dans le domaine académique. Je pense que tu n'as pas besoin nécessairement qu'une combinaison de substances ou quelque chose soit validée par l'académie pour faire tes propres expériences parce que le domaine académique, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à faire, à prouver des choses. C'est long, c'est rigoureux. Puis il y a des gens qui veulent vivre des expériences maintenant, qui sont prêts et qui ont juste besoin d'un peu plus d'outils, de questionnements. Fait que tu sais, si vous avez besoin d'informations, il y a des organismes. Je suis sûr que moi, du moins à Montréal, je travaille pour un organisme qui fait du harm reduction, de la réduction des méfaits. Fait que c'est, on va dans les festivals, les lieux festifs. Les conférences, les événements où les gens, tu sais, sont ancrés à consommer plusieurs substances. Puis on oeuvre de l'information sur toutes les substances psychoactives. On a des tableaux avec les différentes combinaisons de substances basées sur le vécu expérientiel. Fait qu'on est très dans le communautaire. Puis aussi de la recherche, tu sais, on fait comme communauté et recherche. Mais on aide des gens qui ont des questions sur « Ah, si je mets ça puis ça, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que vos expériences? Vous avez entendu parler des gens qui vivraient ça? Fait que tu sais, s'il y a des mélanges qui vous intéressent ou même si ce n'est pas approuvé par la science autrement dit, il y a moyen de vous renseigner sur Internet ou avec des organismes qui existent proche de chez vous. Puis si jamais vous faites des substances avec des poudres puis que vous ne savez pas c'est quoi, testez-les. testez-les, que ce soit avec des réactifs, des réactifs que vous trouvez sur Amazon en ligne pas chers ou bien des organismes à but non lucratif qui ont des vannes, des outils pour tester vos substances. Trouver une manière de tester vos substances, c'est très important parce que la réalité est que c'est rare que les gens, des substances dans la rue sont ce que vous pensez que c'est, dépendamment d'où est-ce que vous procurez vos substances à moins que ce soit à travers des distributeurs sur Internet. Mais testez vos substances, assurez-vous que ce que vous prenez, c'est bien que vous savez ce que c'est. Comme ça, ça enlève une incertitude par rapport à votre expérience. C'est ça le problème des gens qui prennent dans la rue, c'est qu'il y a quand même beaucoup de chances de tomber sur autre chose ou sur un autre dosage que ce qu'on veut et c'est encore plus risqué si on veut faire des mélanges parce que c'est arrivé en... Enfin, je ne pense pas que c'est très courant mais il y avait des pilules d'Extasy ou à la place de l'Extasy il y avait du DXM et voilà. Et ça, ça peut être dangereux quelqu'un qui prend une extra en festival de la MDMA et puis il veut redoser une autre extra mais il prend une autre et c'est du DXM. C'est une combinaison qui peut être très dangereuse. Et du coup, c'est ça, je pense que c'est très intéressant de faire tester surtout si on prend dans la rue ou sur le Darknet, etc. Après, comme tu as dit, les sites de RC, etc. en général, c'est plutôt sur les molécules qu'il y a dedans mais je pense qu'il peut encore y avoir une marge d'erreur. Je pense que c'était en 2007-2009, il y avait un site qui vendait du... Il disait vendre du 2CB Fly mais les sachets de poudre contenés du bromo Dragonfly qui est une molécule qui se dose beaucoup moins et du coup, il y a eu plusieurs morts et il y a eu plusieurs accidents en santé juste parce qu'un site il s'est trompé de packaging. Du coup, il faut être très responsable. Moi, je me rappelle à l'époque où quand j'étais en France et j'avais affaire à ce genre de substance derrière ces choses, je me rappelle que si j'avais un sachet de poudre, j'allais toujours reprendre une quantité infime, inférieure à 1 mg puis un peu plus élevé pour d'abord être sûr que je n'ai pas une substance hyper puissante avec laquelle on s'est trompé. puis moi-même, par rapport à mon expérience, j'ai déjà acheté de la kétamine puis je l'ai fait tester dans un centre ou dans un laboratoire en coin de Montréal et turns out que c'était du 2-fluorodesclero-kétamine qui est deux fois plus fort que la kétamine autrement dit, fait que c'est juste le savoir-ci, c'est que ah, tu sais, ok, là, je regarde c'est quoi du 2-F-D-C-C-O puis tu vois que c'est deux fois pour faire que la kétamine fait, ok, je vais doser en conséquence, fait que c'est le moins, le plus de connaissances que vous avez sur la substance puis le plus de contrôler les variables autour de vous puis il y a des gens qui sont ouverts et qui vont vous supporter si quoi que ce soit qui arrive, le mieux l'expérience dans ce point. Yes, il faut faire attention et des fois, on peut vous voir des trucs inattendus, par exemple, quelque chose qui est arrivé à une proche à moi, c'est que la méthode toxphénidine qui est vendue actuellement sur les sites de RC, je pense que c'est de l'hydrochloride alors que dans les années où moi je l'avais essayé 2015, 2016, etc., c'était de la Freebase et du coup, avec la Freebase, ton corps, il va prendre 2-3 heures à convertir la Freebase en hydrochloride, du coup, l'expérience, elle prend plus de temps à arriver et elle est plus douce vu que la conversion est progressive. Du coup, les dosages, un dosage, on va dire, de débutant pouvaient être aux alentours de 50-70 mg alors qu'actuellement, ma proche, elle a pris 40 mg en s'attendant à un truc très léger et elle a eu une expérience qui l'a un petit peu déboussolée, qui lui a fait un peu peur justement parce que c'était de l'hydrochloride à la place de la Freebase et que cette information, elle était nulle part en ligne. Tu vois, vraiment, quand j'ai cherché partout, j'ai trouvé une personne sur un forum sur Blue Light qui a dit, il y a moyen que ce soit de l'hydrochloride maintenant et pas de la Freebase vu que ça monte vite et c'est plus le puissant. C'est des informations qui ne sont pas disponibles et que toi, tu veux t'édiquer là-dessus. Il n'y a pas de... Ce n'est pas qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais ils sont difficilement trouvables parce qu'on n'en parle pas trop. Alors que l'alcool, c'est comme... parce que c'est dans le domaine public, parce que c'est légal, parce qu'il y a de la recherche qui se fait. Il y a plein de guides qui existent. Je ne sais pas comment c'est au Maroc ou dans d'autres pays, mais au Québec, on a un organisme qui s'appelle Educalcool qui fait plein d'indications sur l'alcool. L'achat d'alcool est géré par des instances gouvernementales. Quand tu achètes ton alcool, même pour le cannabis aussi, le cannabis a été dégazé au Canada. Quand tu achètes ton alcool ou ton cannabis, tu vois exactement les ingrédients qui sont dans ton joint, dans ton alcool, le pourcentage de THC dans ton cannabis, qui est le THC qui est la composante psychoactive du cannabis. Tu accètes toutes ces informations-là et le plus de connaissances que tu as, le mieux que tu peux optimiser ton expérience, le mieux que tu peux gérer les paramètres, ce qui n'est pas le cas quand tu as une poudre que tu as achetée dans la rue ou sur Internet. Ça fait que le manque d'éducation peut mener à des expériences moins négatives si les gens ne sont pas vraiment conscients de ce qu'ils prennent. C'est ça. Tu sais, je pense qu'il y a moyen que Big Pharma, c'est quasiment sûr, Big Pharma met énormément de bâtons dans les roues dans cette avancée des psychédéliques parce que déjà avec la légalisation du cannabis dans beaucoup d'États aux États-Unis, au Canada, etc., Big Pharma, elle a perdu énormément d'argent alors que je pense que si les psychédéliques commencent à être utilisés légalement un petit peu partout dans le monde, en tout cas, c'est ce qui est en train de se produire dans les années qui viennent, je pense que justement, Big Pharma, elle a beaucoup à perdre parce que là, on a quand même un pourcentage énorme de la planète qui est sous antidépresseurs, benzodiazépine, antipsychotique, opiacé, etc. Et si tous ces gens se libèrent de ces substances qui quasiment toutes, sans exception, elles sont nocives, elles sont nocives et elles ne guérissent pas, elles peuvent permettre de camoufler des symptômes, etc. Alors que les psychédéliques, il y a vraiment un pouvoir guérisseur sur le long terme et voilà. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ça avance quand même. Là, ça commence à accélérer, mais ça a quand même été freiné pendant 30, 40 ans et voilà. Je veux venir sur le point que tu as dit, je ne dirais pas que ces substances-là, je ne dirais pas qu'elles sont, on devienne nocive, mais je dirais que c'est plus qu'elles permettent aux gens de, elles sont là pour pallier un problème. C'est comme, par exemple, les antidépresseurs, ah, tu es dépressif, tiens, un antidépresseur, Après, quand on voit que les antidépresseurs et les antipsychotiques réduisent la durée de vie d'une dizaine d'années chez les gens qui en consomment tous les jours pendant leur vie, on peut dire que c'est quand même nocif, quelque chose qui réduit la durée de vie de 10 ans. Ça, je n'étais pas au courant, mais autrement dit, ce que je pense que ces substances-là, elles existent, elles sont institutionnalisées, elles ont été mises dans le contexte médical, elles sont vendues en pharmacie. C'est pour pallier un problème, c'est comme un peu pour mettre une patch, mais ça ne vient pas régler l'essentiel du problème. C'est vrai que les psychéliques peuvent faire ça, c'est un peu, ça vient au fond de toi, au fond de tes problèmes. C'est un travail, ça accélère un travail qui est présent au fond de toi plutôt que de rendre dépendant à des substances puis que tu vas prendre, que tu vas acheter en pharmacie toute ta vie, mais tu vas venir régler des trucs plus profonds au fond de toi avec un thérapeute pendant quelques séances. Et ça, au niveau pharmaceutique, je pense que c'est peut-être moins rentable, ce qui peut peut-être moins motiver les compagnies pharmaceutiques qu'à financer de la recherche dans ces années-là. Yes, c'est ça. Tu sais, moi, je me dis que l'avenir des psychédéliques va être bien, va y avoir un grand déclencheur avec les thérapies qui sont en train de se partager dans le monde. Après, je pense qu'au final, il y a moyen que l'exploration soit plus un petit peu personnelle ou tu vois que ce ne soit pas forcément le cadre thérapeutique, que ce ne soit pas forcément le cadre principal. Même si je pense que comme je viens de le dire, c'est un petit peu de là que ça va partir, que les gens vont être curieux, etc. Je me dis, il y a quand même beaucoup de gens qui vont être un petit peu dans l'exploration solitaire ou en groupe, etc. comme beaucoup de gens actuellement. Des psychonautes, oui. Oui, voilà. Et j'avais fait une vidéo sur la thérapie psycholithique qui est les thérapies on va dire à dose basse, médium, par exemple entre 30 et 150 microgrammes d'LSD. Je pense que ça, ça va être beaucoup plus intéressant au début parce qu'on est dans un monde où on n'est pas forcément très tourné vers la spiritualité, vers les profondeurs, vers une connexion à nous-mêmes. Et du coup, je pense que vraiment se focaliser sur des doses basses et moyennes, ça peut être vraiment très intéressant parce que les doses fortes en termes d'humanité, on n'est pas encore forcément prêt pour ça. Oui. C'est aussi, oui, je pense plus aux termes individuels, les doses fortes, ça demande d'être présent dans un état mental assez bon, ça demande d'avoir un contexte, d'être libéré une bonne partie de son horaire, c'est assez, beaucoup de variables enjeux. Mais, tu sais, par rapport au contexte thérapeutique, je sais qu'il existe, tu sais, tu peux, en ce moment au Québec, il y a une clinique qui en offre. Cette clinique-là offre l'option de soit faire une thérapie avec deux psychologues ou des thérapeutes où les gens peuvent, c'est parce que ça coûte cher quand même de faire ces trucs-là et souvent les gens n'ont pas l'argent pour se payer des thérapies par des professionnels. Mais une autre option qui existe, c'est les gens font leurs propres expériences chez eux, dans le confort de leur maison, ils organisent leurs expériences, puis les thérapeutes par la suite, ils font un rapport aux thérapeutes, ils discutent, ils font un appel, un ou deux appels pour permettre de mieux intégrer l'expérience, de faire sens de tout ça. C'est comme une option hybride qui existe, qui combine le côté récréatif d'être chez toi. c'est pas récréatif mais plus le côté personnel et moins plus libre, moins cadré. Plus libre mais aussi d'avoir l'insight de quelqu'un qui est professionnel de la santé, qui a étudié la psychologie, la compréhension des mécanismes et du fonctionnement de l'humain vraiment en profondeur. Ça peut être une belle option pour être exploré dans le futur, vraiment, si les gens ne peuvent pas payer une thérapie. Je pense que ça existe déjà, pas forcément avec des thérapeutes mais par exemple en France, je sais qu'il y a certaines personnes qui font des cercles d'intégration ou des sessions d'intégration, etc. Du coup, ça c'est possible d'en trouver. Moi, par exemple, tous mes proches, les gens avec qui je suis vraiment proche, quand ils tripent, on va dire si je ne suis pas là physiquement pour les tripciter, souvent je suis au bout du film et je les invite à vraiment triper tout seul et ne pas rester hôtel et souvent ils vont me parler d'expérience et je vais les aider à intégrer sans avoir de diplôme en médecine ou je ne sais pas quoi, juste avec mon expérience personnelle. Je leur dis « Ouais, c'est ce que tu as vécu, il faut laisser du temps, etc. » Des petites choses. Des cercles d'intégration tout seul, si vous pouvez trouver des cercles d'intégration autour de vous, des communautés avec qui en parler, tu n'as pas besoin d'avoir un thérapeute. Si tu peux, tu te permets d'avoir un thérapeute. Go, vas-y, c'est des gens très qualifiés qui sont passionnés par ça. C'est une option de parler avec des consommateurs, des gens qui ont vécu les expériences, ça peut aussi être très bénéfique. Yes, tu sais, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des sujets qu'on avait à faire. Du coup, as-tu quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à cette discussion? Écoute, oui, si je peux faire un grotto global, si vous êtes intéressé par les psychéliques, si vous n'êtes pas sûr, vous dites « Ah, est-ce que je me lance là-dedans ? » Est-ce que je… Tu sais, ça, on n'en parle pas beaucoup. C'est stigmatisé. Je ne sais pas si je veux vraiment faire carré là-dedans. Ben, si vous voulez faire carré là-dedans, soit être prêt à être patient. Soit être prêt à être patient puis à accepter que ça va prendre du temps, cette révolution-là, ce changement des consciences-là. Ça va être long. Ça fait que c'est une bataille de longue haleine. Si vous voulez vous lancer là-dedans, ça va être… Vous allez avoir rencontré des gens fantastiques. Vous allez grandir. Vous allez… Des opportunités vont vous ouvrir à vous, mais il va falloir être patient puis travailler puis faire véhiculer un message puis des fils en aiguille, la société va changer puis va être plus acceptante face aux psychédéliques. Et je suis totalement d'accord avec toi que la société va changer. On est en plein dans la renaissance psychédélique. Je pense que dans 5 à 10 ans, il y a moyen qu'il y ait une bonne partie de la population qui ait testé ça, que ce soit dans un contexte thérapeutique ou dans un contexte plus libre. Et je trouve qu'on a de la chance, nous deux, d'être quand même assez jeune et d'être déjà lancé un petit peu dans ce milieu. Et voilà. Et pour tous ceux qui veulent un petit peu se lancer dans ce milieu, qu'ils soient plus vieux ou plus jeunes que nous, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et si c'est vraiment ce qui vous anime au fond de vous, si c'est ce qui vous passionne, autant faire quelque chose qui vous passionne dans la vie que quelque chose qui a l'air plus simple et normal parce que c'est confortable et ça demande moins d'efforts et moins de réflexion. 100%. Suivez vos intérêts, suivez ce qui vous anime au fond de vous et la vie va vous apporter, il va juste vous amener du bonheur si vous êtes honnête avec vous-même et vos intentions et vos buts dans la vie. Parfait, parfait. Du coup, merci beaucoup Léandre d'avoir participé à cette interview. Ça fait super plaisir, c'était vraiment cool. merci pour ton temps de nuit. Il n'y a pas de souci, moi aussi, ça m'a fait beaucoup plaisir. Du coup, à l'occasion, on se refera peut-être une petite discussion, un petit podcast en fonction de ce qui arrive. Et du coup, sur ce, je te laisse et je te souhaite une très bonne journée et encore merci pour tout. Merci, toi aussi, on serait fait ça certain. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Good. Good, good, good.